Musique Des coups de pioche d'une portée historique. Musique Il est 9h30 à Prenz-Lauremberg, l'un des quartiers les plus contestataires. C'est ici que les autorités ont choisi de casser le mur. C'est un moment historique, une des plus grandes dates depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Musique Des milliers de Berlinois de l'Est assistent au spectacle. L'impensable se réalise devant leurs yeux. Le mur est matériellement détruit. Musique Dumitrou, 8 ans, le souffre douleur. Saurine, 12 ans, le débrouillard. Andrei, 13 ans, le chef au regard de loup. Il survive là dans ce dépotoir en béton à l'insu de tous, seul, sauvage, confiné dans le froid et la fange. Depuis combien de temps vous êtes là ? Depuis longtemps. Et combien de jours ? Depuis longtemps. Comment faites-vous pour manger ? On se débrouille. On fait les poubelles du restaurant d'à côté. Est-ce que vous avez des parents ? Oui. Où sont-ils ? À la maison. Pourquoi tu criais tout à l'heure ? Les deux autres me battaient. Pourquoi ? Ils me trouvaient pas sage. Ils voulaient que je leur fasse des choses. Sans gêne ni honte, Dumitrou raconte sa vie de tous les jours comme si elle ressemblait à celle des autres enfants. C'est là que vous dormez ? Oui. Alertés par les cris du petit, des policiers tout proches ont arrêté les trois gamins pour les conduire dans un orphelinat peut-être tout aussi sordide. Aux dernières nouvelles, Andrei et ses copains ont réussi à échapper à la société, à retrouver leur liberté au goût de fiel. 15 jours maintenant que nous avons quitté Peshawar au Pakistan, dans des conditions de transport que vous allez voir tout à l'heure. Mais d'abord, cette route, cet axe stratégique qui est maintenant sur une portion de 25 kilomètres aux mains des Moudjahidines. Derrière moi, à 40 kilomètres, Kaboul, toujours aux mains de l'armée communiste afghane. Derrière, la ville de Jalalabad, encerclée maintenant. Je vous propose tout de suite de voir ces deux jours de combat acharnés. Retour donc à cette bataille pour sa route de Kaboul. 11 heures, Grandon par radio, le départ du combat. Le Jiang Jiang, comme disent les Moudjahidines. Harceler les positions ennemies sur la route. Détruire les postes de l'armée régulière afghane. Saboter les dépôts de munitions. Détruire les chars abandonnés avant un retour toujours possible de l'adversaire. ... 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 Sous-titrage ST' 501 La salle guerre, celle qui ne veut pas dire son nom, qui se fait de rue à rue, de maison à maison. La salle guerre où le sniper est roi, sniper pour tireur isolé, celui que l'on ne voit pas, mais qui frappe à coup sûr. Front de vue Kovar ce matin, combat de rue entre forces fédérales et miliciens croates. Progressions mètre par mètre, soudain, tir de sniper, tout le monde trouve refuge dans une maison abandonnée. La chasse aux tireurs croates s'organise. Vous êtes sûrs que ce ne sont pas les nôtres ? Il est en uniforme militaire. Vas-y, flingue-le, flingue-le. Ah merde, j'ai bougé. Oui, je l'ai eu, mais pas complètement. A cette fois, il est fini. Aucune émotion chez les hommes des forces spéciales, aucune émotion non plus. Quand un réserviste vient nous annoncer la mort dans une maison voisine d'un journaliste yougoslave victime d'un sniper croate. Le soldat a récupéré ses papiers, son sac photo, impossible pour le moment d'aller chercher le corps. Sale guerre, sale boulot, mais ces soldats des forces spéciales n'ont manifestement pas d'état d'âme. Il y a quelques heures, le moratoire suspendant l'indépendance de la Croatie a pris fin. Ici, c'est Vukovar, ville croate. Mais à la question, la Croatie est-elle désormais indépendante ? La réponse est édifiante. Beyrouth est une ville coupée en deux par une ligne de front. C'est la ligne verte. Un no man's land vieux de 15 ans, des rues abandonnées aux rideaux tirés depuis des années et des immeubles en loque dont les façades déchirées rappellent qu'ici la guerre ne fait jamais relâche. Ces rues appartiennent aux francs tireurs qui, de l'ouest comme de l'est, font une guerre d'embuscade, de coups de main et qu'on ne voit jamais. Pourtant, au fond de ces ruelles, derrière les sacs de sable, vivent encore des béroutins, ceux qui n'ont pas pu ou pas voulu partir. Monsieur Saab est un de ceux-là. Sa maison détruite en 82, il vit au milieu des ruines avec sa femme. Ses enfants l'ont quitté, il a perdu son travail, il est malade, mais il reste. Le vieux monsieur Saab fait de la résistance. Il fait pousser des fleurs, de la menthe et des géraniums, des roses et du caoutchouc. Avant la guerre, monsieur Saab était photographe. Aujourd'hui, il ne pourrait plus. Sa main tremble et ses yeux le trahissent et c'est pour ça qu'il pleure. Alors, pour se protéger de ses souvenirs, monsieur Saab retourne à son jardin. C'est son trésor à lui, son bonheur, sa raison de vivre. Et qui peut dire qu'il est fou ? Pour lui, chaque jour qui passe est une victoire. Monsieur Bousquet, s'il vous plaît. Monsieur Bousquet. Vous allez, nous, me faire un plaisir tous les deux. Vous allez danser, mais regardez, ça c'est un prompteur. C'est le détitrage du journal qui est historique ce soir, puisqu'il est fait par Henri Krasucki et donc Michel Serrault. Vous avez le droit à une ligne chacun. Je vous laisse. Au revoir, à demain. Débrouillez-vous. Alors, venez. Allez-y, vous commencez. Attends, ne me soufflez pas. Attends, je vais mettre mes lorgnons. Merde, je ne vois rien du tout, là. Les prochains rendez-vous d'information, minuit pile. Christophe Berg, à vous, à vous. Demain matin, le permanent, 11h30, public, Françoise, bonjour, recevra Christian Pellerin et Gilbert Sabine. Voilà. Alors, 12h30, 13h30, Jean-Claude Bourret et un duel sur le thème, quelle doit être la politique européenne face au conflit israélo-arabe. Israélo-arabe. Dans un instant, drôle d'histoire, puis sur les lieux du crime. Ah, c'est bien ça. Bonsoir. À demain, 20h. Allez, salut. Ah, puis des souvenirs, il y en a encore d'autres, vous le verrez tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501